Vous avez vu récemment tous les imams d'internet démentir les rêves de Qasim et le traiter de tous les noms. Et bien sûr, je ne vais pas hésiter à citer leurs noms, comme Mufti Menk, Yassir Qadi, Imran Hussain et bien d'autres. Ces gens-là ne font que montrer leur vraie nature et leur vrai visage, lorsqu'ils adoptent des comportements irrespectueux en utilisant moqueries et insultes. Ils ne supportent pas que quelqu'un puisse avoir plus d'importance que eux par la grâce d'Allah, et donc ils font cela par haine et jalousie. Mis à part cela, un jour je vous dévoilerai l'histoire de Dajjal ainsi que son prénom, et je vous expliquerai comment il est devenu Dajjal. Et pour finir, le message de Qasim est identique à celui qu'ont apporté les prophètes Ibrahim a.s. et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui d'éliminer le shirk. Et que Allah ne nous viendra pas en aide tant que nous n'éradiquerons pas le shirk de son monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.